Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une fiche de poste pour le poste de contrôleur de gestion. Tout d'abord, il faut commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion ? Normalement, c'est une personne qui fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou la division à laquelle il est rattaché. Parce qu'on a différents rattachements. On peut être rattaché à un responsable contrôle de gestion qui est rattaché au directeur financier. On peut être rattaché au groupe comme on peut être rattaché vraiment à une division, par exemple direction commerciale ou autre. En cela, il accompagne le responsable opérationnel dans la gestion de l'activité et la prise de décision. Pour un contrôleur de gestion, il y a plusieurs appellations. Que ce soit des appellations françaises ou anglaises. Il y a le contrôleur de gestion commerciale qui prend en charge tout ce qui est commercial, tout ce qui est backlog et contrôle de gestion commerciale. Il y a le contrôleur de gestion industrielle avec la maintenance, production, etc. Il y a le cost killer ou le contrôleur de gestion en anglais. Il y a le cost controller, corporate controller quand il s'agit d'un groupe ou d'un siège recoupant plusieurs filiales. Contrôleur budgétaire, contrôleur financier, cadre de gestion, surtout dans le cadre des hôpitaux, tout ce qui est administratif et établissement public. Et il y a l'analyse de gestion. Les principales missions d'un contrôleur de gestion sont les suivants. Tout d'abord, il y a l'axe élaboration des procédures et outils de gestion. Il est amené à élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale à travers l'élaboration et la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de performance, de résultats, d'efficacité, etc. Ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Il est amené à définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place et le cadre du reporting destiné à la direction générale. Il est amené à concevoir des tableaux de bord, que ce soit hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels ou selon des périodicités différentes. Il met en place et améliore les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'informations financières. Et enfin, il veille au respect des procédures. Par la suite, il y a l'axe prévision. Donc, il est amené à faire un travail sur des budgets, à réaliser des... Il est censé participer avec la direction générale à la définition des objectifs et la déclinaison de ces derniers... De ces derniers, pardon, ont des plans stratégiques et des plans adaptés à chaque division d'entreprise. Le contrôleur de gestion doit réaliser des études économiques et financières selon le besoin de la direction générale, que ce soit pour des décisions d'investissement ou des décisions de financement. Il est amené à élaborer le plan de trésorerie, je m'excuse pour cette erreur, donc à moyen terme. Et il est censé aussi établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la période en cours. Et faire procéder à des forecasting, je dirais, et d'actualisation du budget à chaque fois, on a des événements qui peuvent impacter notre budget. Et il doit aussi construire les principaux états financiers, que ce soit sur 3, 5 ans, voire même 10 ans, en projetant des résultats actuels de l'entreprise, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis par la direction générale. En parallèle, toujours dans le cadre de la supervision, contrôle et clôture des comptes, le contrôleur de gestion, parmi ses missions, c'est d'effectuer les rapprochements entre les états de comptabilité et les résultats provenant des reporting et tableau de bord, contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits finis par catégorie, fournir à la comptabilité les éléments extra-comptables intégrés dans les résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l'activité, surtout quand il s'agit du CPC et des comptes de résultats mensuels. Dans le cadre de l'amélioration des performances de l'entreprise, le contrôleur de gestion se doit d'anticiper les dérives, mener des actions correctrices et aussi être le chef de projet pour tout plan d'actions à mettre en place dans ce sens. Il contrôle que ses actions correctrices aient bien les effets escomptés et détermine enfin les zones d'optimisation et aident les responsables opérationnels à réaliser les économies, que ce soit par rapport à la production, des optimisations de coûts par rapport à la maintenance, etc. Parmi les axes, c'est la mise en place ou optimisation du système d'information. Le système d'information est censé être l'un des piliers fondamentaux sur lesquels repose le travail d'un contrôleur de gestion. Parmi ses missions dans ce sens, il y a la participation à la mise en place de certains modules de ERP dans la définition des flux d'information, les fils de recueil, c'est dans cette étape qu'on travaille aussi sur le paramétrage et tout ce qui est arbres analytiques. Et aussi l'animation des réunions en projet concernant les tableaux de bord et l'information financière. Parlons maintenant des compétences et des formations que je dirais que le contrôleur de gestion doit avoir pour mener à bien ses fonctions et ses missions. Parmi les compétences techniques requises, il y a la maîtrise de l'utilisation des systèmes d'information, que ce soit des tableurs, Excel Access, etc. Des bases de données ou bien les ERP qui sont très connus, soit des ERP pour la comptabilité, soit des ERP par exemple comme SAP et j'en passe. Il doit avoir une bonne culture comptable qui peut s'acquérir dans l'entreprise au fur et à mesure. Il doit avoir des compétences dans tout ce qui est analyse de données, gestion de données et une bonne connaissance aussi des métiers et du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit avoir une certaine polyvalence qui va lui permettre d'anticiper des actions et d'appréhender en quelque sorte les missions de chaque division, chaque département. Parmi les traits de personnalité d'un contrôleur de gestion, c'est l'aisance relationnelle pour dialoguer avec les différents interlocuteurs, que ce soit des collaborateurs, des collègues ou même en externe. Il doit avoir une disponibilité et forte capacité de travail, d'organisation et de planification des tâches, puisqu'il est arrivé à travailler avec plusieurs personnes et aussi gérer plusieurs missions en même temps. Parmi les traits aussi, il y a l'adaptabilité face à l'évolution régulière des technologies et des normes, des procédures. L'esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs solutions, en utilisant ou bien en mettant en œuvre les méthodes de résolution des problèmes. Il a comme trait la curiosité et l'esprit critique pour l'analyse des chiffres et aussi, en fin de compte, il doit être persuasif avec un savoir-faire d'entendre son point de vue face au responsable fonctionnel de l'opérationnel. Pour tout ce qui est formation, je dirais que tout dépend de la taille de l'entreprise et d'autres paramètres. Mais sinon, je peux dire qu'un contrôleur de gestion doit avoir un minimum de Bac plus 4, Bac plus 5 au sein d'une école de commerce, toute école avec comme spécialisation les finances, contrôle de gestion, audit, management et gestion des projets. Ou bien un master 2, spécialité en contrôle de gestion ou ce qu'on connaît tous, le master CCA, donc c'est le master en comptabilité, contrôle audit. Et bien d'autres diplômes toujours avec comme spécialité, finance, gestion d'entreprise. Maintenant, arrivons au salaire. Donc pour un débutant, je dirais, au Maroc, c'est de 6 milliards net à 9 milliards net. De 1 an à 3 ans, ça varie de 8 000 à 13 000. Ça tout dépend, je dirais, de la taille d'entreprise et de son rattachement et du secteur d'activité aussi. Et de 3 ans à 5 ans, ça varie entre 11 000 et 18 000. J'ai gardé le débutant au niveau de chaque ligne puisqu'on doit toujours garder l'esprit qu'on est toujours débutant, surtout quand on n'a pas encore dépassé les 5 ans d'expérience en tant que contrôleur de gestion. C'est un secteur d'activité, ou bien c'est un métier qui est très très polyvalent et qui est très différencié. Tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise, tout dépend du rattachement hiérarchique et aussi de la taille de l'entreprise et sa cliture. Pour l'évolution professionnelle, on peut avoir une gestion de carrière, ou bien une évolution de carrière vers des postes de directeur, directeur contrôleur de gestion, contrôleur de gestion groupe, directeur financier, DAF, directeur de centre de profit, directeur de l'audit. On peut même en voir, d'ailleurs j'ai rencontré plusieurs directeurs généraux qui avaient comme expérience le contrôle de gestion, contrôle de gestion commercial, contrôle de gestion groupe, et enfin arriver au directeur général d'une boîte. J'ai mis ici un site web qui est très important et qui va vous donner beaucoup plus de détails sur le métier du contrôleur de gestion et d'autres aspects que je n'ai pas évoqués ici sur cette vidéo. Reste à parler un peu des variabilités des activités. Comme je vous ai dit, le poste varie en fonction de la taille d'entreprise, du secteur d'activité et du rattachement hiérarchique. Des fois, on peut être rattaché soit au directeur financier, soit au responsable contrôle de gestion, soit un directeur commercial, un directeur production, un directeur business unit, ou même le directeur général. Et pour les tailles de l'entreprise, je dirais que lorsqu'on travaille dans le cadre d'une PME, peut-être qu'on aura beaucoup plus de tâches et de missions à réaliser, alors que quand on est dans une boîte multinationale, c'est vraiment restreint, c'est vraiment spécifique et la charge de travail est un peu moins qu'au niveau des PME. Donc, je vous laisse ici avec quelques références que j'ai utilisées pour vous projeter cette présentation et je vous remercie pour votre attention. À la vidéo prochaine.